Bonjour à tous, ravie d'ouvrir avec vous cette première session de l'édition 2022 du forum de la recherche en cancérologie. Une session dédiée à la place de l'innovation thérapeutique ce matin, une place toute particulière qui depuis des décennies a su développer, créer de nouvelles thérapies et sait aujourd'hui également s'adapter aux nouvelles connaissances. Comme vous le savez, à partir de l'identification, de la validation d'une cible thérapeutique, s'engage alors un long chemin, long mais aussi très réglementé, de la recherche de sa cible, de la recherche du médicament, de son médicament candidat, de son innovation thérapeutique. C'est ce sujet-là dont nous allons parler tout au long de cette matinée. Nous avons choisi, avec le bureau Drug Discovery en oncologie et le groupe de travail Modèles Alternatifs du Cancéropole Clara, de faire un focus cette année sur deux sujets. Le premier sujet est celui de la thérapie vectorisée et de l'association avec le théragnostique. Le second sujet tratera des modèles, des nouveaux modèles, les modèles alternatifs qui servent à la validation durant les étapes de Drug Discovery, mais également durant les étapes précliniques. Sans plus attendre, je vais appeler nos différents intervenants. Et avant ça, je devais vous rappeler, je vois les petites mains de mes assistantes logistiques, qui me rappellent le fait que vous pouvez poser vos questions sur Klaxoon. Vous avez eu avec le programme un QR code, il vous suffit de le flasher. Ça vous mènera à une plateforme nommée Klaxoon, où vous pouvez poser vos questions de manière digitalisée. Nous verrons si nous avons le temps de les poser en plénière, sinon nous les poserons en atelier. N'hésitez pas également à regarder les questions de vos collègues et à liker si vous pensez que c'est une bonne question, ou si vous l'auriez vous-même posée. Nicolas, arrête de rigoler, tu m'aides pas là. Ingrid, sans plus attendre. Est-ce qu'il y a un code Wi-Fi ? Est-ce qu'il y a un code Wi-Fi ? Il y a un Wi-Fi gratuit. Les intervenants savent mieux que moi. Il y a a priori un Wi-Fi gratuit sans code, je pense. MDC, free MDC. Voilà. Donc flashez le petit QR code et vous pouvez vous poser vos questions sur cette plateforme-là. Donc accueillons sans plus attendre notre première scientifique, Ingrid Mas, maître de conférence à l'Université Lyon 1, chargée de recherche au Centre de recherche en cancérologie de Lyon, qui va nous faire, et qui a eu la mission, de nous faire une revue de ces nouveaux modèles, des modèles alternatifs de validation. Ingrid, je te passe le micro. Merci, Amandine. Alors, je ne sais pas si ma présentation, il faut que j'avance moi ou si le monsieur me la met. Ah, super. Merci. Oui, donc j'ai eu la lourde tâche de commencer. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir au forum de recherche depuis de très nombreuses années maintenant. Et évidemment, en 20 minutes, je ne vais pas pouvoir vous parler de tous les modèles qu'on peut utiliser en cancérologie, mais je vais vous faire une petite overview de ces modèles pour l'étude de la biologie des tumeurs et la découverte de nouveaux traitements et focaliser sur les modèles que je connais le mieux, du coup. Alors, voilà, super. Une première diapo, peut-être, parce que quand j'ai commencé à réfléchir à cette thématique, je me suis dit, bon, quel modèle d'étude en cancérologie et finalement, quel bon modèle d'étude pour la cancérologie. Et j'ai réalisé que depuis 2002, que j'ai commencé à travailler sur ces modèles de cancérologie, j'en avais déjà passé un certain nombre, puisque j'ai commencé sur le nématode, c'est Norhabditis elegans, puis la souris, comme tout le monde, sur des modèles de culture cellulaire, et puis le 3D. Et aujourd'hui, je travaille sur le poisson. Et je me suis aperçue que, en fait, c'était vraiment les projets que j'avais souhaité développer qui avaient guidé les modèles sur lesquels j'avais travaillé et que finalement, les bons modèles d'étude en cancérologie, c'est ceux dont on a besoin à un instant T et en fonction de ce qu'on fait. Donc, on ne va pas utiliser, je pense, les mêmes modèles si on s'attache à l'étude des mécanismes moléculaires et cellulaires impliqués dans l'initiation, la progression tumorale, si on regarde plutôt la résistance au traitement, l'apparition, la réponse au traitement, pardon, l'apparition de résistance au traitement. On va pouvoir faire des criblages génétiques si on s'intéresse à ces études très préliminaires, alors qu'on va plutôt utiliser d'autres types de modèles si on veut faire des criblages de molécules directement pour la découverte de médicaments et encore d'autres modèles d'études au moment où on sera à des phases plus avancées de tests de ces médicaments. Donc, j'ai choisi là de vous prendre l'exemple du mélanome cutané qui est l'exemple du cancer sur lequel je travaille actuellement parce que je pense que c'est aussi un bon exemple sur la rapidité qu'il y a pu avoir dans le traitement du mélanome métastatique ces dernières années. Donc, avant 2011, si je trouve le pointeur, avant 2011, les chimiothérapies conventionnelles ne permettaient pas de traiter les mélanomes qu'on appelle malins, donc qui ont commencé à disséminer. Et en fait, c'est l'étude de la biologie des tumeurs et la découverte des mutations chez les patients qui ont permis très vite le développement de thérapies ciblées. Donc, en fait, on s'est aperçu que la moitié des patients atteints de mélanome portaient une mutation pour le gène Beraf, donc qui est une kinase dans la voie des MAP kinase. Et cette mutation, Beraf V600E, a été rapidement ciblée par des traitements développés par un certain nombre de firmes pharmaceutiques, dont le Vemuraphénique, par exemple, en 2011. Et puis, très vite, on s'est aperçu qu'en fait, les patients allaient développer à la fois des thérapies, des résistances, pardon, innées et acquises à ces thérapies. Et puis, on a dû combiner les médicaments, donc associer des anti-Beraf avec des anti-MEC, qui est une protéine kinase plus bas en aval dans la voie de signalisation des MAP kinase. Et en parallèle, sont arrivés les traitements par immunothérapie. Et en fait, très vite, on a dû adapter les modèles d'études, à la fois pour les aspects fondamentaux, mais à la fois pour l'étude de ces traitements, des résistances, etc. Donc, clairement, l'ensemble des modèles qui ont été utilisés dans le mélanome ont permis à la fois la découverte des mécanismes fondamentaux de la biologie de ces mélanomes cutanés, mais aussi la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques et de nouveaux biomarqueurs, ont permis les tests précliniques et les modalités thérapeutiques, mais également l'étude des mécanismes d'action de ces médicaments, la réponse au traitement et les mécanismes de résistance. Donc, les modèles sont très diverses. Et quand j'ai commencé à regarder, je me suis dit, bon, allez, je pars du plus loin, peut-être, de ce qu'on peut faire. Et j'ai choisi de vous dire un mot sur ces modèles invertébrés qui sont encore très peu utilisés en cancérologie, mais qui sont, je pense, de très, très bons modèles alternatifs pour la découverte de médicaments, de voies impliquées dans les mécanismes de la biologie de la tumeur et puis également pour tout ce qui est étude des mécanismes de résistance. Donc, les organismes invertébrés, le nématode, c'est nos rhabdicis élégance, l'adrosophile, que vous connaissez peut-être un petit peu mieux. Et là, j'ai choisi de faire un focus sur cette diapo sur le nématode. Donc, deux prix Nobel sur le nématode, dont un, justement, pour la mise en place et la réalisation de cette banque qui permet de faire des criblages par interférence à l'ARN chez le nématode. En fait, des chercheurs britanniques ont eu la très bonne idée de se dire qu'ils pouvaient cloner l'ensemble des gènes du génome de ces élégances dans des bactéries et chérichia coli, bactéries qui servent, en fait, de nourriture au nématode qu'on utilise en génétique très fréquemment dans nos laboratoires de recherche. Et en fait, chaque fois qu'un nématode va manger une bactérie qui produira de l'ARN double brun et qui permettra de faire de l'interférence à l'ARN, on va pouvoir inactiver le gène en question. Et on peut comme ça tester les 19 000 gènes de ces élégances dont 70 % des homologues chez l'homme. Alors, on peut le tester sur tout un tas de phénotypes de développement, mais on peut aussi le tester sur tout un tas de phénotypes qui sont liés à la cancérologie, comme la polarité cellulaire, par exemple. Et donc, je vous donnerai juste deux exemples. Un premier criblage par interférence à l'ARN, comme ça, qui visait à essayer d'identifier les mécanismes qui permettaient la résistance à la molécule de chimiothérapie metformine, donc publiée dans celle en 2016. En fait, les auteurs ont traité les nématodes par la metformine qui réagissent très bien aux drogues de chimiothérapie qu'on utilise classiquement. Et le fait d'inactiver un certain nombre de gènes leur a permis de mettre en lumière des complexes qui affectent la capacité respiratoire mitochondriale des nématodes sous traitement à la metformine. Et on s'est aperçu qu'effectivement, c'était ces mêmes types de gènes qui étaient impliqués dans la résistance à la metformine chez les patients. Un autre petit exemple plus récent à cette année où ce type de traitement a permis de mettre en place de nouveaux mécanismes impliqués dans l'invasion, donc l'invasion des cellules cancéreuses. Alors, chez C.Elegance, on n'a pas de cellules qui envahissent, mais on a une cellule en particulier qu'on appelle l'ancorcelle qui est très intéressante parce qu'elle exprime un certain nombre de gènes de type récepteur à dépendance, la nétrine, par exemple. Et c'est une cellule qui a besoin d'envahir pour mettre en place un certain nombre de tissus au cours du développement de C.Elegance. Et le fait de faire des criblages chez le nématode, comme ça, a permis de révéler que l'invasion de cette cellule était liée à l'expression de complexes de pré-réplication qu'on connaissait, mais qu'on ne connaissait pas du tout impliqués dans l'invasion et qui a permis de mettre en place, de mettre en lumière que ces complexes de pré-réplication étaient capables de réguler des gènes de la matrice extracellulaire et que c'était des gènes qui étaient conservés dans leurs fonctions, dans des cellules invasives humaines. Alors, vous connaissez probablement beaucoup mieux tous les modèles de souris que vous utilisez tous lorsque vous travaillez au laboratoire. Pour le mélanome, il y en a eu énormément, énormément. Chaque fois qu'on a découvert des mutations chez les patients, on a fait un modèle de souris pour essayer de comprendre les mécanismes moléculaires in vivo, pour essayer de comprendre aussi les facteurs génétiques parce qu'on s'est aperçu qu'un certain nombre de mutations étaient responsables de formes familiales de mélanome cutané et de façon très intéressante, l'ensemble de ces modèles a permis aussi de faire le lien entre irradiation UV, dommage à l'ADN et puis développement du mélanome cutané. C'est chez la souris dans l'ensemble de ces modèles qu'on a permis ça et également du coup le test des écrans solaires de façon très pragmatique. Évidemment, c'est sur ces modèles aussi qu'on a ensuite évalué in vivo tous les effets des traitements, notamment ces premières thérapies ciblées dont je vous ai parlé puisqu'on a été capable de reproduire ces mutations. Donc, par exemple, la mutation dont je vous parlais qu'on retrouve chez 50% des patients, la mutation BRAV-V600E et l'avantage de ces souris c'est qu'effectivement on travaille sur des mélanomes qui se développent spontanément comme chez les patients. Alors, comme je vous le disais en introduction, c'est qu'évidemment on va adapter le modèle à la question qu'on va se poser. Vous connaissez tous les systèmes de greffe et de xénogreffe chez la souris mais typiquement si on travaille sur le système immunitaire et c'est le cas pour un certain nombre de chercheurs dans notre équipe, dans les modèles classiques de souris on va avoir plus de difficultés à étudier le système immunitaire notamment dans les modèles de xénogreffe quand on est obligé de faire dans des souris immunodéficientes et donc un exemple typique c'est que si on veut travailler sur ce système immunitaire on va être obligé de développer plutôt des modèles singéniques c'est-à-dire ce qu'on appelle des allogreffes on récupère des tumeurs chez la souris on les met en culture et puis on réimplante ces cellules tumorales de la souris chez la souris ce qui permet dans ce cas-là d'étudier le rôle de système immunitaire et c'est beaucoup ces modèles également qui ont été utilisés pour étudier la réponse aux thérapies immunes et qui sont également beaucoup utilisés aujourd'hui pour étudier les mécanismes de résistance à toutes les immunothérapies qui ont été développées dans le mélanon un modèle très récent également les modèles PDX donc des xénogreffes à partir de cellules de patients donc là clairement la relevance principale c'est que on part à partir de cellules de patients de cellules humaines ça nous permet de répondre aux thérapies ciblées parce que souvent on a des prélèvements de patients avant et après traitement ce qui nous permet d'analyser le comportement de la tumeur chez la souris avant et après traitement ça permet également d'étudier la diversité génétique des tumeurs puisque surtout pour une tumeur comme le mélanome où les cellules sont très très plastiques on se rend compte qu'entre patients on a des variabilités très importantes et aujourd'hui avec les techniques de single cell qui permettent d'étudier la tumeur vraiment cellule par cellule on a des réponses très intéressantes dans ces modèles PDX et évidemment la résistance au traitement mais de la même façon le point négatif de ces modèles c'est qu'on ne va pas pouvoir étudier tout ce qui est système immunitaire et que donc la combinaison de ces différents modèles est essentielle dans chacune de nos équipes de recherche alors les modèles 3D dont on va parler après avec Nicolas et puis qu'on abordera aussi dans l'atelier de cet après-midi évidemment ils se développent modèle in vitro donc beaucoup moins cher très pratique pour l'écriblage alors dans le mélanome les organoïdes qui sont très à la mode sont relativement peu utilisés je vous montrerai pourquoi sur la diapo suivante mais il y a quand même cette jolie étude qui a permis de faire une preuve de concept notamment pour l'étude donc in vitro en 3D mais également avec le lien au système immunitaire puisque les auteurs ont réussi à créer des organoïdes en ajoutant des cellules immunitaires du même patient c'est à dire qu'ils ont récupéré des cellules tumorales mais également des cellules du système immunitaire à partir de ganglions lymphatiques et en fait ils ont créé des organoïdes un peu plus complexes que ce qu'on peut faire dans d'autres tissus avec d'autres types de tumeurs dans lequel le système immunitaire semble très bien fonctionner puisqu'en fait derrière ils ont traité des drogues classiquement utilisées en clinique pour les patients et qu'ils s'aperçoivent que la réponse en termes de mort cellulaire fonctionne très très bien dans ces organoïdes qui comportent cellules cancéreuses plus système immunitaire donc clairement c'est un système qu'ils penseraient pouvoir utiliser pour faire du criblage de drogue et j'ai vu un abstract de congrès qui avait l'air très intéressant pour ce type de criblage mélanome alors pourquoi on utilise très peu les organoïdes pour le mélanome parce qu'on a un modèle bien particulier de reconstruction 3D de peau humaine reconstruite alors qu'on utilise beaucoup ce sont donc des peaux qui comportent du derme dans lequel on peut rajouter des fibroblases qui vont synthétiser la matrice extracellulaire et sur lesquels on va pouvoir faire différencier un épiderme complet jusqu'à la couche cornée que vous pouvez voir ici et dans ces modèles de peau reconstruite donc particulièrement adapté à l'étude du mélanome on peut intégrer des mélanocytes normaux mais on peut aussi intégrer des cellules de mélanome comme vous pouvez le voir ici et au laboratoire on s'en sert énormément pour étudier les mécanismes d'invasion précoces qui sont très difficiles à étudier dans d'autres types de modèles puisque ce qu'on regarde c'est comment les cellules de mélanome quand elles sont localisées dans l'épiderme vont pouvoir dégrader cette lame basale ce qu'on appelle la jonction dermo-épidermique et puis disséminer dans le nerme où elles vont pouvoir rejoindre les vaisseaux sanguins et lymphatiques pour métastasier donc ce sont des systèmes très complets très intéressants dans lesquels on peut également étudier le rôle du système immunitaire puisqu'aujourd'hui on est capable d'y rajouter des cellules immunitaires on est capable de les innerver aussi et évidemment sur lesquels on peut faire des tests de molécules avant de passer chez la souris on l'a utilisé nous très récemment par exemple pour essayer de tester un anticorps bloquant et on a pu effectivement montrer que cet anticorps était capable de limiter le passage de cette lame basale évidemment on passe aujourd'hui chez la souris pour aller un peu plus loin et puis pour terminer les modèles poissons parce que c'est des modèles dont on entend très peu parler en cancérologie mais dont on va entendre je pense de plus en plus parler et en tout cas qui se développent donc des poissons très adaptés pour le mélanome en tout cas puisque vous pouvez le voir ici ils développent un mélanome comme chez le patient avec une mutation similaire à ce qu'on peut retrouver chez nos patients donc ici vous avez le poisson zèbre qui est probablement le modèle le plus connu chez le poisson le zèbre à fiche et moi je travaille sur un petit poisson qu'on appelle le médaca dans lequel une mutation du récepteur à l'EGF c'est à dire qui est tout en amont de la voie des mapkinases qui est altérée chez 70% des patients permet le développement de mélanomes spontanés ce qui est très intéressant c'est que ces poissons ont des mélanocytes dans l'épithélium cutané donc l'équivalent de notre épiderme comme chez l'homme finalement alors que chez la souris vous savez vous savez peut-être pas mais je vous le dis les mélanocytes sont plutôt dans les réservoirs des follicules pileux donc on a des mélanomes de souris qui finalement ressemblent peut-être un peu moins aux mélanomes humains que les mélanomes de poisson et d'ailleurs c'est l'anapate avec qui je travaille au centre Léon-Bérard qui me lie mes lames de mélanomes de poisson ce sont de très bons modèles génétiques on peut faire de la transgénèse on peut faire du knock-out de façon spécifique dans les tissus qui nous intéressent on peut même aujourd'hui faire de la transgénèse par électroporation directement dans la peau de poisson donc chez les poissons adultes de l'imagerie de façon très simple puisque la plupart de ces poissons ici le Medaca par exemple sont transparents donc on peut les suivre de façon régulière et évidemment du criblage de molécules donc je pense que vous savez tous que les poissons ont été très j'ai fini c'est ma dernière diapo ont été très étudiés pour tout ce qui est toxicologie et on l'utilise encore énormément pour le test de molécules en cancérologie pour la toxicologie chez l'embryon mais aujourd'hui on peut faire du criblage chez le poisson adulte simplement mettant les molécules dans l'eau c'est très 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 simple énormément de modèles qui se développent c'est ce que je vous disais on en entendait très peu parler il y a encore 5-6 ans et aujourd'hui on les voit beaucoup dans les congrès et juste pour illustrer ça en fait il y a des choses qu'on va pouvoir étudier chez le poisson qui sont très difficiles à étudier autrement donc un exemple ici on a une mutation thermosensible donc sensible à la température donc vous voyez quand on élève les poissons à 26 degrés le poisson développe un mélanome par contre quand on passe à 32 degrés la mutation n'est plus active et donc le mélanome va régresser donc ça permet d'une part d'étudier les mécanismes de régression du mélanome que jusqu'à maintenant on arrivait difficilement à étudier puisque les seuls modèles qu'on avait c'était le porc et c'est quand même plus difficile de travailler sur le cochon que sur le poisson et typiquement lorsque le mélanome régresse on a quelques cellules résiduelles ici qui après étude transcriptomique montrent que les gènes qui restent exprimés dans des cellules résiduelles sont très similaires à celles qu'on va retrouver chez des patients qui ont été traités par thérapie ciblée et qui gardent également quelques cellules résiduelles qui vont pouvoir repartir dans les mécanismes de résistance et en fait on s'aperçoit qu'effectivement si on repasse notre poisson à 26 degrés le mélanome se redéveloppe à partir de ces quelques cellules résiduelles mimant donc la résistance aux thérapies alors c'est ma dernière diapo effectivement j'ai pas le temps de vous dire beaucoup plus que ça en 20 minutes juste pour vous dire qu'il y a des ouvrages complets sur les modèles animaux en cancérologie notamment pour le drug discovery je vous ai parlé de mélanome mais évidemment j'ai un collègue tout à l'heure qui va vous parler de la prostate donc les organites de prostate sont différents quand on veut étudier la prostate on se met pas dans les modèles les mêmes modèles in vitro 3D que dans le mélanome on cherche la formation d'assigny etc donc chaque type tumoral a ces modèles intéressants mais je crois qu'il faut vraiment toujours avoir à l'esprit ça c'est à dire quel modèle pour quelle question et que finalement changer de modèle en permanence c'est vraiment en gardant toujours les modèles sur lesquels on travaillait avant mais essayer d'adapter ces modèles pour aller plus loin c'est vraiment quelque chose qui permet d'avancer on a à Lyon des gens maintenant qui font des PDX chez l'embryon de poulet et je pense clairement qu'en termes de coût on va vraiment y gagner par rapport aux PDX chez la souris donc c'est des choses qui devraient se développer aussi et puis on retrouve de plus en plus ces poissons en termes de thérapie réellement alors qu'il y a quelques années encore on n'en parlait pas du tout donc j'ai bon espoir qu'on continue à développer un grand nombre de modèles qui nous aideront dans nos recherches dans les années à venir voilà merci beaucoup Merci beaucoup Ingrid sur la plateforme Klaxoon on n'a pas de questions mais on a une information de monsieur Lucien Flamme qui nous informe que la plateforme nationale de développement de Célégance est à Lyon elle se nomme CIGEL et elle est gérée par la SFR Santé Lyon-Est c'est une information n'hésitez pas à poser vos questions sur Klaxoon je vous le re-rappelle il y a un lien Wifi j'ai eu confirmation et il y a un code également pour un Wifi plus optimisé qui est Clara tiré du 8 2022 c'est ça ? c'est ça si je peux me permettre je ne marche pas si moi je marche juste effectivement j'ai centré aussi mon talk sur les modèles qui étaient disponibles en région puisque c'était aussi une des attentes qu'on avait pour ce forum donc effectivement si vous êtes intéressés par le nématode par les PDX chez les embryons de poulet par le poisson on a les animaleries précis à Gerland etc donc effectivement c'est des modèles qui sont disponibles en région je n'ai pas précisé merci et on a le temps peut-être pour une petite question dans la salle si pour celui ou celle qui n'a pas osé la poser sur Klaxoon qui n'a pas trouvé Klaxoon qui n'a pas de téléphone portable ça ça existe non bon on va passer à notre intervenant suivant alors là je prends ma petite feuille mon anti-sèche puisque les casquettes sont multiples je vous demande d'accueillir Charles Dumontet chercheur entrepreneur conformateur et membre du bord de scientifique de trois start-up Hephaistos Pharma Mabling Biosciences et Antineo directeur adjoint et responsable de l'équipe Onco Pharmacologie au CRCL professeur d'hématologie à l'université Claude Bernard de Lyon praticien hospitalier aux Hospices Civils de Lyon président de la direction de la recherche clinique et de l'innovation et aussi vice-président recherche aux HCL j'espère n'avoir pas n'avoir pas oublié de casser Charles c'est à vous merci Amandine bonjour à tous je commencerai par remercier les organisateurs de me donner l'occasion de faire cette présentation aujourd'hui donc à l'intérieur des thérapies vectorisées notamment par des biopéptides compte tenu des contraintes de temps j'ai choisi de me focaliser sur les immunoconjugués qui sont un domaine comme vous le verrez extrêmement dynamique je pense que j'ai la main pour avancer moi-même c'est ça voilà donc voici mes conflits d'intérêt simplement un petit mot comme l'a déjà dit Amandine pour dire que j'ai eu la chance de participer à l'émergence de Mabling Pharma une start-up lyonnaise très récente puisqu'elle n'a que 3 ans qui vise à développer des immunoconjugués et qui a bénéficié du dispositif preuve de concept auquel a fait allusion Pierre Reynaud qui a constitué vraiment une étape extrêmement intéressante et importante dans le développement de cette société j'aborderai les questions suivantes qu'est-ce que c'est qu'un immunoconjugé pourquoi est-ce que ça a été si difficile de les développer sur une période d'environ 20 ans en reprenant rapidement trois exemples un panorama très rapide de ce qui a été approuvé et vous le verrez ces dernières années on a vu un certain nombre de molécules très originales arriver le problème que pose la toxicité de ces médicaments qui reste de la chimiothérapie vectorisée et quelques éléments sur les perspectives donc tout d'abord un immunoconjugé il faut savoir qu'on dit classiquement que c'est trois médicaments en un il y a bien sûr la valance anticorps qui va assurer la spécificité par le site de reconnaissance antigénique permettant une concentration relative à l'intérieur de la tumeur et c'est la vectorisation d'un produit de chimiothérapie cytotoxique ou autre mais jusqu'à présent ça a principalement été des agents de chimiothérapie la grande problématique c'est ce qu'on appelle le linker c'est à dire la capacité à lier de façon covalente et stable ces deux éléments et chacun de ces trois éléments donc a dû connaître un développement spécifique alors le conjugué tout d'abord pourquoi doit-il être particulièrement puissant pour une raison toute simple c'est qu'à la surface d'une cellule tumorale on considère qu'il existe un nombre limité de sites antigéniques et après internalisation la concentration intracellulaire du conjugué va être faible du l'ordre du nanomolaire au mieux parfois du picomolaire expliquant pourquoi le conjugué doit être un cytotoxique extrêmement puissant beaucoup trop puissant pour être administré par voie intraveineuse une grande problématique a été le développement du linker car en réalité ce conjugué a été très fort il ne doit absolument pas être libéré dans la circulation donc il doit être particulièrement stable pendant toute la phase de transport jusqu'à l'intérieur de la cellule tumorale en revanche il doit être labile c'est à dire il doit pouvoir être hydrolysé une fois qu'il est dans la cellule cancéreuse le principe général est donc le suivant après reconnaissance du site antigénique le complexe anticorps va être internalisé fusionné avec un lysosome la partie protéique va être digérée le conjugué va être relargué dans le cytoplasme où il pourra ensuite avoir accès à sa cible très classiquement l'ADN comme nous le verrons ou le fuseau mythotique en se liant à la tubuline un certain nombre de conjugués va pouvoir être relargué ensuite dans le milieu extérieur et tuer les autres cellules c'est ce qu'on appelle l'effet bystander un effet particulièrement intéressant car il permet dans une certaine mesure de contrer l'hétérogénéité d'expression tumorale et d'être actif sur des massifs tumoraux y compris sur des cellules donc qui n'expriment pas l'antigène cible un des grands défis technologiques de ces dernières années qui maintenant est résolu est celui donc de la stratégie de conjugaison vous avez ici sur la gauche ce qui se faisait dans un premier temps c'est à dire qu'on essayait de coupler les conjugués au mieux sur un certain nombre d'acides aminés disponibles spontanément sur les séquences des anticorps notamment les lysines et on arrivait comme vous pouvez le voir en bas à une hétérogénéité extrêmement forte en termes de substitution c'est à dire de nombre de conjugués par molécule d'anticorps tout cela était bien sûr suboptimal en termes de reproductibilité de toxicité et de maîtrise du médicament petit à petit les technologies se sont considérablement améliorées et actuellement nous avons affaire à des composés qui sont extrêmement propres avec actuellement des contrôles analytiques qui sont imposés par l'ANSM et c'est ce qui définit donc la notion de DART qui va jouer un rôle bien sûr essentiel puisque c'est ce qui va déterminer la quantité de conjugués présents à l'intérieur de la cellule tumorale on pourrait se dire spontanément plus on charge et mieux c'est or les premières études publiées il y a maintenant déjà une quinzaine d'années suggéraient qu'ils pouvaient être nuisibles d'un point de vue pharmacocinétique de trop charger nos anticorps et effectivement vous avez ici des études réalisées dans des modèles animaux vous voyez que la concentration plasmatique en fonction du temps va être relativement bonne tant qu'on ne charge pas trop c'est à dire qu'on met un DART de 2 ou 4 mais quand on essaye de passer à 8 ou à 7 on a un effondrement des propriétés pharmacocinétiques qui vont à l'encontre de l'activité recherchée et pendant longtemps donc le paradigme jusqu'à tout récemment a été qu'il était difficile d'obtenir des DART élevés alors qu'en est-il au niveau des conjugués vous avez ici un panorama pas complet mais relativement synoptique de tout ce qui a pu être testé en allant de chimiothérapie assez conventionnelle jusqu'à d'autres beaucoup plus toxiques celles qui ont connu un développement très très fort et qui constituent encore actuellement l'essentiel du développement sont ceux qui sont encadrés en orange avec notamment la calichéamycine les oristatines et la méthansine ciblant donc respectivement l'ADN ou les agents antitubulines vous voyez qu'on est ici dans des composés extrêmement puissants avec ce qu'on appelle donc des I-C50 de l'ordre de 10 moins 10 molaires subnanomolaires il y a eu également très récemment l'approbation de composés encore plus efficaces encore plus puissants que sont les pyrolobenzodiazépines ou PBD avec une commercialisation récente et ce qui a véritablement constitué un changement dans le paradigme c'est l'approbation encore plus récente de composés moins puissants des antitopoisomérase 1 dérivés de l'hexatecan du SN38 qui ont pu montrer qu'il était possible d'avoir accès à des DAR élevés tout en maintenant une efficacité tout à fait intéressante alors si on reprend rapidement quelques exemples de développement des ADC ça a été effectivement complexe en reprenant le tout premier qui a pu être approuvé voici maintenant une vingtaine d'années le GEMTUZUMAD d'osogamycine un anticorps qui était très prometteur puisqu'il ciblait les personnes âgées atteintes de l'eussémie aiguë myéloblastique au delà de toute autre ressource thérapeutique et notamment de la chimiothérapie ciblant le CD33 une IGG4 c'est à dire avec un FC silencieux et couplée à cette molécule puissante que représente la calichiamycine un puissant inhibiteur de l'ADN donc voici rapidement l'historique de cette molécule qui comme vous le voyez a été complexe il a été approuvé très rapidement par la FDA compte tenu des résultats préliminaires intéressants chez les patients dits unfit c'est à dire incapables de recevoir une chimiothérapie curative mais dès l'année suivante la FDA a émis une information prévenant du risque de maladies véno-occlusives une complication hépatique grave potentiellement létale chez ces patients déjà fragiles après de nombreuses études ont été réalisées jusqu'à une étude de phase 3 qui a été prématurément interrompue en raison d'un surcroît de mortalité dans le groupe de patients recevant ce médicament à la suite de tout cela le médicament a été retiré de certains marchés mais pas tous il a été maintenu au Japon et il a été réapprouvé par la FDA en 2017 suite à une étude française conduite par le groupe Alpha et notamment premier auteur Sylvie Castagne où les auteurs ont exploré quelque chose qui peut paraître extrêmement simple mais qui a permis de résoudre un défi technologique qui était donc cette toxicité hépatique ils ont effectivement réussi à maintenir une efficacité tout à fait intéressante comme vous pouvez le voir au niveau de la survie globale et de la survie sans événement avec une toxicité hépatique cette fois contrôlée simplement en fractionnant la dose ça peut paraître relativement alimentaire mais ça montre à quel point le développement de ces médicaments peut être tributaire d'un schéma qu'on se donne au départ et il faut savoir éventuellement revenir sur des questions de pharmacosynétiques ou de modalités d'administration qui sont adaptées à certaines populations particulièrement fragiles un autre anticorps qui a connu un développement intéressant est ce qu'on appelle le brentuximab vedotin un anti-CD30 aucune activité de l'anticorps du en revanche comme ADC il a connu un développement tout à fait intéressant dans une indication que nous autres hématologistes considérions comme déjà saturée qui est la maladie de Hodgkin où il a réussi à s'imposer dans certaines indications et actuellement est en cours de développement notamment avec les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire ce qui pourrait permettre un jour peut être de faire abstraction de la chimiothérapie classique il a également connu un développement dans une forme rare et grave de lymphome qui est le lymphome anaplasique à grandes cellules enfin si j'ose dire les lettres de noblesse sont véritablement arrivées avec la première indication dans les tumeurs solides que constituent les cancers du sein R2 positif c'est le trastuzumab M-tansine également appelé TDM1 ou capsila ici on retrouve un anticorps pardon on retrouve l'anticorps trastuzumab qui était commercialisé déjà depuis une vingtaine d'années auquel donc grâce à un linker on a pu coupler une molécule très puissante ciblant la tubuline dès les études de phase 1 le bénéfice a été très important avec en particulier 75% des patientes présentant une forme de bénéfice et l'étude Emilia publiée maintenant déjà une dizaine d'années pourtant sur presque 1000 patientes atteintes de cancer du sein R2 positif et de façon importante ayant déjà reçu soit l'anticorps nu soit un taxane c'est à dire une molécule agissant comme le DM1 ont pu bénéficier de ce traitement dans le cadre d'une étude qui était donc randomisée contre un traitement de référence l'apatinime un anti-R2 de type petite molécule et de la chimiothérapie sur la base des trois critères que représentait la PFS la survie sans progression la survie globale ainsi que le taux de réponse globale la monothérapie par TDM1 s'est révélée être supérieure à ce qui était alors le bras de référence ouvrant la voie donc aux ADC dans les tumeurs solides alors où en est-on actuellement vous avez ici un synopsis des différents anticorps ADC qui ont pu être approuvés depuis 2000 on retrouve donc le milotarg qui a été réapprouvé comme je vous le disais sur la première ligne vous avez les indications hématologiques où on retrouve principalement les lymphomes mais aussi plus récemment le myelome multiple avec un anticorps anti-BCMA on voit que le nombre de cibles reste relativement limité on retrouve CD33 CD30 dans le Hodgkin CD22 79B et 19 dans le lymphome et pour l'instant une seule cible dans le myelome mais d'autres sont en cours d'exploration comme le GPR5 en particulier dans les tumeurs solides le développement a donc été un petit peu plus long avec donc le trastuzumab M-Tansin approuvé en 2013 suite à l'étude randomisée que je vous ai présentée et de façon importante donc un deuxième anticorps anti-R2 a pu être approuvé doté d'un inhibiteur de topoisomérase 1 avec cette particularité donc que le premier avait un DAR de 3,5 et le second un DAR de 8 montrant donc qu'il était possible de charger de façon efficace cet anticorps sans perdre en activité bien au contraire les autres indications qui ont pu être explorées depuis sont la nectine notamment dans les cancers urotéliaux le je vais revenir en arrière voilà le TROP2 et le TF notamment dans les tissus dans les tumeurs mammaires alors un problème reste d'actualité c'est celui de la toxicité car même si c'est de la chimiothérapie vectorisée ce sont des médicaments très puissants et seul un faible pourcentage de ce qu'on va administrer aboutit dans la tumeur le reste aboutit quand même dans l'organisme et nous avons pu observer non seulement des toxicités dites attendues notamment médulaires puisque ça reste des chimiothérapies cytotoxiques avec des baisses des globules blancs des globules rouges des plaquettes mais aussi des toxicités inattendues alors je vous ai cité la toxicité hépatique potentiellement grave de la calice et amicine de façon encore une fois totalement inattendue nous avons observé des toxicités oculaires parfois sévères avec certains agents notamment certaines oristatines ou avec les inhibiteurs de topoisomérase 1 des pneumopathies pouvant être de haut grade chez des patientes recevant notamment des dérivés à base de dérux-técon avec le nouvel anticorps anti-R2 alors toute la problématique bien évidemment est de ce qu'on peut considérer comme une toxicité dite acceptable avec les premiers anticorps monoclonaux nus nous n'avions vu qu'une toxicité finalement relativement modeste la toxicité qui va être acceptable d'un point de vue du patient est bien sûr dépendante du contexte et de ce qu'on attend du traitement il est également dépendant du type de pathologie en particulier la toxicité médulaire est quelque chose de tout à fait classique dans les hémopathies malignes ça fait partie malheureusement de la routine mais c'est quelque chose que nous savons très bien gérer en revanche quand on prend en charge un patient atteint d'une tumeur solide particulièrement si c'est dans le contexte ambulatoire on va être très regardant sur l'induction d'une anémie ou d'une neutropénie un autre paramètre c'est le caractère réversible on peut éventuellement accepter une toxicité même significative mais à condition qu'elle disparaisse en revanche lorsqu'il est une neuropathie qui s'installe qui compromet la qualité de vie du patient où l'on court c'est bien sûr quelque chose de beaucoup plus difficile enfin il y a des contextes où la toxicité doit être absolument la plus réduite possible le plus évident c'est le contexte adjuvant puisqu'on sait qu'on traite un certain nombre de patients qui n'ont plus la maladie et on cherche à prévenir un risque de rechute dans les traitements dits de maintenance où les patients vont recevoir un traitement parfois pendant plusieurs années où donc la qualité de vie doit être privilégiée et ainsi que dans les contextes dits palliatifs où il n'y a pas d'espoir de guérison ou chez les personnes âgées où la qualité de vie doit être privilégiée donc tout cela pose le problème des combinaisons car ces immunos conjugués ce sont des médicaments très intéressants mais finalement qui sont destinés à être combinés avec d'autres produits or on a le problème des toxicités redondantes en particulier il est très classique avec les chimiothérapies conventionnelles mais aussi avec d'autres thérapies d'avoir une toxicité médulaire et ce qui est actuellement plus problématique c'est véritablement ces toxicités neurologiques puisque en dehors de la chimiothérapie conventionnelle comme les taxanes ou les vinca-alcaloïdes on a de nouveaux produits qui sont neurotoxiques très efficaces comme les immuniteurs de prothéasome dans le myélôme ou les imides et qui peuvent poser un problème en cas de combinaison on a par ailleurs ce problème de toxicité inattendue sur lequel j'ai attiré votre attention toxicité oculaire toxicité pulmonaire et dans le cadre de la toxicité pulmonaire on a vu de façon totalement inattendue une toxicité chez les patients atteints de maladies de Hodgkin qui recevaient non seulement le Brentuximab-Bedotin mais également la bleomycine traitement de base de la maladie de Hodgkin induisant des toxicités sévères et de haut grade à tel point qu'actuellement il est interdit de combiner la bleomycine avec la tsetris alors si on fait rapidement un tour des avantages et des inconvénients une sorte d'analyse soit qu'en est-il des forces clairement on a un meilleur index thérapeutique c'est à dire que la dose efficace rapportée à la posologie induisant des effets secondaires est meilleure après la question est qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on cherche un même niveau d'efficacité en réduisant la toxicité ou est-ce qu'on accepte la même équitoxicité pour être plus efficace c'est toute une question d'indication bien évidemment mais aussi de combinatoire une des opportunités c'est de pouvoir exploiter des cibles qui jusqu'à présent ne l'ont pas été avec des anticorps nus le CD30 en est un bel exemple et aussi la possibilité d'effectuer des combinaisons particulièrement intéressantes et efficaces une des faiblesses c'est que c'est plus toxique que les anticorps nus comme vous l'avez bien compris et très probablement il sera difficile de faire abstraction de l'administration intraveineuse alors même qu'actuellement on voit se multiplier les administrations en ambulatoire sous-cutanée de beaucoup d'anticorps nus ce qui va dans le sens d'un désengorgement des services hospitaliers mais aussi d'une amélioration de qualité de vie des patients enfin on a un certain nombre de menaces les toxicités spécifiques et les toxicités inattendues et qu'on découvre lorsqu'on traite un nombre important de patients bien au-delà des quelques centaines qui sont inclus dans les études prospectives de phase 3 donc pour conclure qu'en est-il il y a clairement énormément de combinaisons à explorer typiquement il existe actuellement une théorie selon laquelle ces molécules pourraient induire une mort immunogène ce qui serait donc extrêmement intéressant en combinaison avec les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire je reviens sur l'exemple de la maladie de Hodgkin dans lesquelles l'accès triste un couplé au niveau lumab un antipédien semble être particulièrement intéressant ça pourrait également permettre de substituer des molécules non couplées pour améliorer la tolérance typiquement dans la chimiothérapie d'un lymphome où les patients recevaient depuis des décennies des vincales caloïdes il est d'autant plus intéressant actuellement de proposer un anticorps couplé à un inhibiteur du fusomitotique ce qui permettrait de réduire la toxicité liée aux vincales caloïdes enfin on arrive enfin dans une génération où il va être possible d'avoir des successions de types de traitements proposés en fonction du diagnostic ou de la rechute pendant très longtemps typiquement on avait un seul anticorps monoclonal pour une maladie donc on utilisait le même au diagnostic ou à la rechute actuellement il devient envisageable pour un patient atteint de l'infome B par exemple de proposer en première ligne un certain type d'immunoconjugué et au moment des rechutes en fonction du préfil phénotypique éventuellement d'autres médicaments avec un risque d'activité nettement supérieur enfin pour terminer et c'est vraiment le travail des années à venir et ce que nous cherchons à faire dans mon équipe CRCL un véritable changement de paradigme viendra lorsqu'on aura réussi à identifier des conjugués avec des mécanismes d'action originaux il ne vous aura pas échappé que jusqu'à présent les agents cytotoxiques qui sont couplés aux ADC sont des molécules finalement assez classiques en termes de mécanismes d'action ciblant l'ADN ciblant les microtubules ce que nous cherchons à faire ainsi que beaucoup d'autres équipes dans le monde c'est véritablement de développer des immunoconjugués qui cibleraient un autre phénomène fondamental à l'intérieur de la cellule cancéreuse ce qui augmenterait considérablement la curabilité chez nos patients merci pour votre attention merci beaucoup Charles on a la place pour une petite question dans la salle s'il y en a ou si vous les gardez précieusement pour les échanges lors des ateliers de cet après-midi sur le sujet Pierre une question très générale sur le développement du ciblage des tumeurs solides on a de très grands panels d'antigènes voire de néo-antigènes qui émergent pour les tumeurs solides et c'est assez surprenant en quelque sorte de voir que le choix des cibles actuellement reste encore très très limité est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus ou est-ce qu'il y a des voies pour avancer pour arriver à mieux décrypter quels seraient des antigènes ou des néo-antigènes plus relevants ? Pour répondre très brièvement à une question très complexe la sélection des antigènes cibles pour les anticorps a longtemps connu un développement qui se voulait être extrêmement spécifique on s'est rapidement rendu compte que les tumors specific antigens ça n'existe quasiment pas en pratique d'où l'idée d'utiliser des antigènes cibles qui sont préférentiellement exprimés par la cellule tumorale et relativement peu par du tissu sain ce qui est un équilibre difficile à trouver dans le cadre des ADC c'est d'autant plus compliqué que tous les complexes antigènes anticorps ne sont pas internalisés donc sauf nouvelle génération il a été important de choisir un antigène internalisable enfin pour plus spécifiquement concernant la question des néo-antigènes comme tu le sais bien il y a actuellement des recherches extrêmement intenses qui se font pour essayer d'identifier des néo-antigènes publics ou communs qui seraient retrouvés sur nos nombreuses tumeurs or rien ne démontre actuellement qu'il y ait cette communauté d'expression et il est probable qu'il y ait une très forte hétérogénéité d'expression des néo-antigènes en fonction des mutations qui apparaissent chez différents patients merci pas d'autres questions merci beaucoup Charles et accueillons désormais notre second Charles expert de la place de l'innovation de l'innovation thérapeutique Charles Merlin qui nous vient de la côte ouest de notre superbe région de Clermont-Ferrand Charles Merlin est médecin nucléaire il est chercheur au département d'imagerie IMOST il est également responsable du service de médecine nucléaire au centre Jean Perrin notre CLCC de Clermont-Ferrand Charles bonjour à tous merci pour cette invitation c'est une première pour moi donc je suis ravi d'être parmi vous mon rôle dans le service est très clinique et je participe principalement à des protocoles de phase 2 3 ou 4 et avec l'objectif dans un deuxième temps de mettre en application sur le terrain les molécules qui ont été découvertes et de trouver la solution pour les mettre en application de la manière la plus pertinente au milieu du reste de l'activité clinique très rapidement qu'est-ce que la théranostique la théranostique c'est un néologisme qui dérive de la contraction des termes thérapeutiques et diagnostiques vous le savez et pour l'HAS c'était l'utilisation d'un test diagnostique qui va identifier un marqueur pour orienter la thérapeutique du patient en fonction du statut pour ce marqueur on considère que le père de la théranostique c'est un médecin américain c'est Saul Hertz qui va assister à une réunion à Boston au MIT en 1936 et va le premier se poser la question de l'utilisation à visée médicale des isotopes radioactifs produits artificiellement il va travailler sur des modèles animaux de pathologies thyroïdiennes d'hyperthyroïdies ou de cancers thyroïdiens et injecter de l'iode radioactif à des patients au début des années 40 publier sa série en 1941 en montrant une série de 20 hyperthyroïdies traités avec succès avec de l'iode 131 en 1946 après avoir exploré cette technique chez des patients traités pour cancer de prostate Saul Hertz va se poser la question et va imaginer que cette solution utilisée pour le cancer thyroïde peut être une réponse de manière beaucoup plus large au cancer en général dans un deuxième temps le couple terranostique va se compléter avec le développement des gamma caméras qui permettront au delà du traitement avec l'iode 131 de réaliser des images il y a d'autres couples terranostiques qui vont se développer au cours du temps mais la rupture elle va venir avec l'arrivée des radioligons et notamment des radioligons qui visent les récepteurs de la somatostatine avec le couple lutetium dotatat et le dotatoc marqué au galium 68 qui vont être utilisés pour prendre en charge des patients porteurs de tumeurs neuroendocrines de bas grade métastatiques et dans l'étude Netter publiée en 2017 il va être montré la supériorité de ce couple terranostique par rapport au traitement de référence de l'époque que ce soit en survie sans progression ou en survie globale ce traitement est aujourd'hui un des éléments clés de la prise en charge de ces patients et reste la référence à ce stade de la maladie alors quand on veut utiliser les radioligons pour une approche terranostique la première étape c'est là aussi d'identifier une cible idéale qui va être hautement exprimée par les cellules tumorales et peu exprimée par les tissus sains la deuxième étape c'est d'identifier un ligon un vecteur qui va avoir une haute affinité et une forte spécificité pour cette cible ce ligon ce vecteur va être relié par un linker à un quélateur et le quélateur va servir à piéger un isotope radioactif dans une cage on va choisir cet isotope radioactif en fonction d'un objectif soit diagnostique soit thérapeutique pour un objectif diagnostique on va pouvoir utiliser des émetteurs gamma pour faire des scintigraphies ou des émetteurs bêta plus comme le gallium 68 ou le fluor 18 pour faire des examens un TEP scan on peut utiliser cet examen avec un radio ligand à viser diagnostic pur et utiliser ses performances et notamment son rapport signal sur bruit dans des situations comme le diagnostic initial d'un cancer de prostate ou pour l'identification d'un site de récidive alors que la charge tumorale est très faible mais on peut aussi utiliser cet examen pour faire notre bilan pré-thérapeutique et vérifier l'expression de la cible si on veut l'utiliser dans cette situation on va avoir comme objectif un traitement et pour ce traitement on va remplacer l'isotope radioactif qui permet de faire de l'imagerie par un isotope radioactif qui va permettre de créer des lésions de l'ADN pour ça on utilisera soit des émetteurs alpha soit des émetteurs bêta-moins les émetteurs bêta-moins sont les plus utilisés actuellement on pense surtout au lutetium 177 les émetteurs bêta-moins vont avoir un rayon d'action à partir du lieu de fixation sur la cellule tumorale de 1 à 2 mm permettant un effet de feu croisé sur les lésions qui ont une expression du PSMA qui est hétérogène et permettant de fonctionner un peu comme une bombe à fragmentation avec un dépôt d'énergie très concentré sur le lieu de fixation mais des particules qui partent plus à distance pour entraîner des lésions de l'ADN monobrun et c'est la multiplication de ces lésions monobrun de l'ADN qui va entraîner la peau de totes cellulaires pour les particules alpha le fonctionnement est un peu différent l'énergie est déposée de manière très concentrée au lieu de fixation avec un périmètre d'action de 100 à 200 microns dans cette situation pas d'effet de feu croisé beaucoup moins de toxicité sur les tissus adjacents mais sur une expression tumorale qui est beaucoup plus hétérogène une expression tumorale de la cible qui est plus hétérogène une action qui sera différente il est très important aussi de comprendre que le motif qui sera visé la cible va permettre l'internalisation du peptide et de l'isotope radioactif à l'intérieur de la cellule et de délivrer cette radioactivité au plus près de l'ADN aujourd'hui la pathologie qui concentre notre attention c'est le cancer de prostate c'est le plus fréquent chez l'homme en France il y a un homme sur sept en France qui connaîtra un diagnostic de cancer de prostate ça représente 28% des cas de cancer chez l'homme et environ 50 000 nouveaux cas par an en France l'âge moyen au diagnostic est de 68 ans et c'est le troisième rang des décès par cancer en France avec 8100 décès en 2018 l'âge médian au moment du décès de 83 ans et 79% des décès vont concerner des hommes de plus de 75 ans c'est à ces patients là qu'on va s'adresser et on va donc s'adresser à une population de patients relativement âgés la survie nette standardisée tout stade du cancer confondu à 5 ans est de 93% et à 10 ans de 80% et on va avoir 20% des patients qui vont évoluer vers le stade métastatique avec une survie moyenne de moins de 5 ans quand ils sont hormonosensibles et de moins de 3 ans lorsqu'ils sont résistants à la castration et c'est ces patients là qui ont concentré notre attention au début de l'utilisation de la théranostique dans le cancer de prostate quand on utilise la théranostique pour le cancer de prostate on va viser une cible qui s'appelle le PSMA prostate spécifique membrane antigène c'est une glycoprotéine transmembranaire de type 2 avec un motif extracellulaire qui est majoritaire elle est surexprimée au niveau de la membrane cellulaire de manière très importante par 90 à 95% des cellules de cancer de prostate il va aussi y avoir une expression au niveau de l'endothélium des néovaisseaux de l'environnement péritumoral ce qui expliquera l'utilisation potentielle de cette cible pour d'autres cancers que le cancer de prostate l'expression est relativement restreinte au niveau des tissus sains au niveau des glandes salivaires ce qui expliquera une partie des effets indésirables avec des xérostomies mais aussi au niveau du duodenum et au niveau des cellules des tubes contournés proximaux des reins l'expression cellulaire va augmenter avec les hauts grades tumoraux dans les cas des maladies métastatiques en cas d'hormonorésistance et sous l'effet des antiandrogènes et ça tombe bien c'est typiquement cette catégorie de patients qui nous posait problème jusqu'alors alors la timeline je ne la détaillerai pas quand je parle de cette molécule à mes internes on a l'impression dans leur tête que la molécule a été découverte en 2010 mais c'est une molécule enfin c'est une cible qui a été découverte il y a très longtemps elle a été découverte en 87 la première utilisation d'une molécule radiomarquée date de 96 avec une molécule qui visait la partie intracellulaire du PSMA ce qui expliquait une efficacité relative très relative et puis jusqu'en 2010 il n'y a pas de molécule qui a créé de véritables ruptures à partir des années 2010 on a eu deux molécules de radiopharmaceutiques à visée diagnostique qui ont montré une efficacité intéressante et puis à partir de 2015 les premières injections de cette molécule PSMA marquées avec du lutetium 177 à visée thérapeutique jusqu'à des autorisations FDA qui date de 2021 on a aujourd'hui trois peptides diagnostiques qui ont été utilisés en France alors il manque elle n'est pas complètement actualisée cette diapositive il y a un autre peptide qui est utilisé depuis peu dans un protocole de recherche et notamment qui est utilisé aux HCL on va les classer en deux catégories le PSMA11 marqué au galium 68 qui est une molécule donc purement diagnostique qui nécessite un radiomarquage in situ avec des compétences spécifiques des radiopharmaciens et un avétissement matériel significatif cette molécule elle a obtenu une autorisation de la FDA en décembre 2020 dans deux centres en Californie qui a été généralisée en décembre 2021 sur l'ensemble du territoire américain elle est utilisée dans une vingtaine de centres en France sous forme d'une ATU compassionnelle les deux autres molécules ont essentiellement été utilisées en recherche ces deux molécules qui sont fournies prêtes à l'emploi par des industriels le PSMA100 et le DCFPIL le PSMA100 vient juste d'obtenir une AMM était jusque-là disponible en accès précoce et le DCFPIL n'a pour l'instant pas d'autorisation sur le territoire français mais a obtenu une autorisation de la FDA en mai 2021 la biodistribution de ces trois produits est un peu différente celle du PSMA11 et du DCFPIL est très proche les performances diagnostiques sont relativement équivalentes celle du 1007 est différente de par une expression urinaire moins importante qui peut être intéressante quand on va avoir un objectif diagnostique pur mais une excrétion hépatique plus importante qui peut gêner quand on a un objectif thérapeutique deux peptides thérapeutiques là aussi qui n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques ce qui a valu finalement alors les deux peptides sont utilisés en France l'un en accès compassionnel le PSMA-IT trois centres utilisés en France tenons Léon Bérard et le centre Jean Perrin à Clermont-Ferrand et puis le PSMA-617 qui a obtenu un accès précoce qui maintenant est utilisé dans de nombreux centres au niveau national ces deux molécules sont assimilées au niveau des recommandations européennes ce qui a valu pas mal de lettres à hauteur parce que la littérature est beaucoup moins riche pour le PSMA-IT avec un rapport de 1 sur 10 et l'absence d'études prospectives les données d'efficacité et de sécurité sont donc pas vraiment transposables à partir des données de la littérature il y a une deuxième méta-analyse qui est sortie là très récemment et qui montre même s'il y a 4000 patients un rapport de 1 à 10 aussi entre le nombre de publications et le nombre de patients présentés pour les deux molécules c'est un problème parce que ça nous limite notre utilisation en routine le premier facteur limitant c'est l'importance de ces données rétrospectives les allemands sont les équipes qui ont les premiers à utiliser ces produits sont les premiers qui ont publié mais ils ont un accès compassionnel très simple ce qui ne incitent pas à faire de grandes études prospectives pour convaincre les oncologues donc ils ont publié de manière rétrospective toutes les données qu'ils ont acquises au fur et à mesure des traitements qu'ils ont effectués chez les patients les données sont relativement proches de ce qu'on obtient de manière prospective mais ça ne correspond pas au standard oncologique le deuxième problème c'est le mode de pensée des médecins nucléaires qui était très orienté sur l'imagerie et c'est très bien illustré par cette image en bas à gauche que Michael Hoffman l'auteur de cette image commente lui-même qui a été refusée par le Lancet quand il a présenté l'étude en haut à droite car considérée comme anecdotique cette image ce sont tous des patients avant après traitement les lésions en rouge ont disparu après l'effet du traitement à l'effet de plusieurs cures de lutetium PSMA et cette image a été considérée comme l'image de l'année par les journaux de médecine nucléaire ce qui montre bien qu'il y a un mode de pensée qui est complètement différent et il a fallu qu'on aille vers des standards oncologiques pour arriver à faire accepter cette molécule aux oncologues et à donner une place à cette molécule éventuellement dans des recommandations trois études prospectives deux de phase 2 les deux ont été menées au centre Peter Mac à Melbourne qui est le centre de référence au niveau national et ces deux études montrent une efficacité du PSA significative dans la première sans bras contrôle avec une efficacité de plus de 50% et une diminution du PSA de 50% Thérape et la deuxième étude sur plus de 200 patients montrent une efficacité supérieure à celle du cabazitaxel qui est le traitement de référence à ce stade de la maladie et enfin Vision l'étude de phase 3 qui incluait environ un millier de patients et qui montre une efficacité supérieure du bras lutetium PSMA plus standard of care versus le bras standard of care tout ça nous laisse espérer un passage assez rapide vers la routine et une augmentation très franche de cette activité de thérapie on se base sur les données acquises au Peter Mac à Melbourne qui montrent qu'entre 2007 et 2017 il y a eu une augmentation c'est le diagramme de gauche il y a eu une augmentation considérable de cette activité de thérapie de radiothérapie interne vectorisée et les projections industrielles au niveau international montrent que si l'activité en gris l'activité diagnostique va augmenter progressivement ce qu'on attend surtout jusqu'en 2025 c'est une augmentation considérable de l'activité de thérapie alors maintenant il va falloir être prêt à répondre à cette augmentation de l'activité de thérapie il va falloir que les services de médecine nucléaire s'adaptent à cette nouvelle activité qui risque d'arriver de manière très importante notamment au vu du nombre de cancers de prostate qui sont diagnostiqués chaque année au niveau international il y a des diagrammes et des théories qui nous aident à identifier à l'avance les points qui vont pouvoir potentiellement poser problème pour le déploiement de cette activité on se base sur ces études qui ont été précédemment réalisées qui sont valables pour n'importe quel déploiement de n'importe quelle technique médicale pour essayer d'anticiper les problèmes que l'on va rencontrer au moment du déploiement les problèmes que l'on rencontre au quotidien je vais faire sans sont des problèmes humains sont des problèmes essentiellement humains dans l'évolution de notre rôle on était essentiellement en tant que médecin nucléaire tourné vers le diagnostic on va se tourner vers un rôle de thérapeute il va falloir collaborer différemment avec les autres spécialités prendre en charge les effets indésirables coopérer de manière encore renforcée avec les autorités sanitaires on a à la fois la contrainte de l'agence du médicament et de l'ARS ce qui est normal mais en même temps de l'autorité de sécurité nucléaire former notre personnel et puis un impact organisationnel fort dans la mise en place de cette activité avec la planification des examens des chambres et l'accès aux radiopharmaceutiques et la gestion des déchets radioactifs et surtout l'approvisionnement en lutetium 177 de nombreux développements sont attendus pour optimiser cette technique et essayer d'améliorer son efficacité le premier développement en bas à gauche c'est la dosimétrie personnalisée l'objectif est de mieux quantifier la maladie on parle de médecine personnalisée mais aujourd'hui on administre aux patients la même quantité de traceurs selon le même schéma thérapeutique il y a bien des variations mais elles restent relativement minimes la dosimétrie personnalisée nous permettra de déterminer la dose délivrée optimale aux patients que ce soit pour obtenir un meilleur effet thérapeutique ou diminuer les effets indésirables la deuxième chose c'est mieux voir la maladie mieux connaître le phénotype de maladie et se servir non pas du PSMA comme un traceur diagnostique mais comme un véritable biomarqueur pour mieux comprendre la distribution de la maladie et son hétérogénéité et on utilise de plus en plus pour faire le bilan théranostique diagnostique avant traitement le PSMA mais aussi le FDG qui est donc un sucre radioparquier et qui va nous permettre d'identifier des lésions qui n'expriment pas le PSMA mais qui consomment du FDG et qui sont des lésions pour lesquelles il a été montré que lorsque le patient est porteur de ce type de lésions son pronostic va être sombre parce que ces lésions vont évoluer pour leur propre compte sans répondre au traitement par PSMA quand on parle d'imagerie on est obligé de placer le mot intelligence artificielle donc on sait que cette intelligence artificielle va venir nous aider elle va nous aider dans l'analyse de ces images de dosimétrie dans l'analyse de cette image d'hétérogénéité de phénotype mais elle va aussi nous aider dans l'analyse de l'hétérogénéité tumorale au sens microscopique ce qui va pouvoir peut-être nous influencer dans le choix des isotopes qu'on va utiliser et on a vu que les deux isotopes n'avaient pas le même pouvoir de couverture l'un avec un effet de feu croisé plus important l'autre en limitant avec les émetteurs alpha les effets indésirables et en restant très concentrés sur les lésions tumorales cette intelligence artificielle si la résolution spatiale de nos examens nous permettra par exemple de calculer des rapports idéaux entre l'utilisation d'émetteurs bêta l'utilisation d'émetteurs alpha pour limiter les effets indésirables et couvrir au maximum notre tumeur on va aussi pouvoir coupler ces émetteurs avec différents peptides qui ont eux aussi une biodistribution qui est différente une élimination hépatique moins importante une élimination rénelle moins importante une fixation sur les glandes salivaires moins importante et l'utilisation de ces différents ligands va nous permettre d'optimiser l'effet du traitement et limiter les effets indésirables et puis il va falloir aussi coupler ce traitement avec d'autres molécules et pas l'utiliser en monothérapie on va essayer d'obtenir une radiosensibilisation en créant des lésions de l'ADN et en empêchant les réparations avec les inhibiteurs de PARP c'est le protocole LUPARP qui en court actuellement en couplant ce traitement avec une chimiothérapie pour là aussi augmenter son effet et augmenter la radiosensibilisation on va aussi pouvoir chez les patients qui ont une faible expression du PSMA à la surface cellulaire espérer stimuler l'expression du PSMA à la surface des cellules en injectant en administrant aux patients des hormonothérapies de nouvelle génération comme l'anzalutamide il y a un protocole en cours qui est ANZAPE qui espère montrer la majoration de l'expression du PSMA sous l'effet de l'anzalutamide l'anzalutamide a en plus un avantage c'est qu'il semble avoir des capacités radiosensibilisantes enfin on espère que l'utilisation PSMA plus immunothérapie permettra sous l'effet du PSMA d'augmenter l'efficacité de l'immunothérapie dans le cas du cancer de prostate très rapidement sur ces deux dernières diapositives le bilan pré-terranostique est pour nous très important en 2014 pour les tumeurs neuro-endocrines Rodney X qui est le père des radios ligands radios marqués déclarait devant l'efficacité magique du traitement chez certains patients mais l'apparition inattendue de certains effets indésirables la différence entre la médecine et la magie c'est que les magiciens savent ce qu'ils font les médecins eux avaient des effets magiques sur certains patients mais sur certains autres patients n'arrivaient pas du tout à prévoir ces effets indésirables et Rodney X déclarait il faut qu'on utilise tous les moyens disponibles pour identifier ces effets indésirables potentiels que ce soit par la dosimétrie ou l'utilisation de différents biomarqueurs l'étude Vision a été publiée en 2021 elle montre l'efficacité du lutetium PSMA en excluant que 12% des patients sur la base de la TEP PSMA et certaines personnes se sont déjà dit on peut se passer de cet examen de sélection des patients notre objectif notre avis en tant que médecin nucléaire c'est que non c'est une mauvaise idée pour un cancer du sein on fait toujours une évaluation sur des biopsies de l'expression des récepteurs hormonaux on ne peut pas se passer de cette image on y accède très facilement par une méthode non invasive sur un examen corps entier qui donne le renseignement sur l'ensemble du corps du patient pourquoi se passer de cette information on peut faire une quantification et ça peut nous servir d'examen de référence et il a été montré que les patients qui n'exprimaient pas correctement la cible étaient des patients qui ne répondaient pas au traitement et si on veut se placer dans un point de vue purement économique le coût engendré par la réalisation du traitement est largement compensé par les traitements économisés qui n'auront pas rendu service au patient et leur ont créé des effets indésirables ma dernière diapo avant ma conclusion l'objectif maintenant ça va être de positionner l'endroit le plus pertinent ce traitement il a été utilisé comme beaucoup de traitements innovants en dernière ligne jusqu'à maintenant de nombreux protocoles se positionnent de plus en plus tôt dans la maladie jusqu'à être utilisé aujourd'hui en traitement adjuvant chez certains patients au moment même du diagnostic pour conclure la théranostique c'est un couple diagnostique et thérapeutique et on pense qu'il ne faut pas se passer de la partie diagnostique c'est un concept qui commence à être vraiment éprouvé maintenant on est passé des start-up vers les compagnies pharmaceutiques conventionnelles et ça a eu un avantage pour nous c'est que ça nous a permis de construire de grandes études prospectives le désavantage maintenant c'est qu'il y a un manque d'agilité et quand on veut avoir accès à ces molécules pour lancer de nouvelles indications ou de nouveaux protocoles c'est beaucoup moins facile qu'avec des start-up le point clé ça va être la capacité de diffusion à grande échelle et on a de nombreuses perspectives avec différents peptides différents isotopes différentes combinaisons thérapeutiques mais aussi des carticelles qui peuvent viser ce PSMA des vaccins des anticorps bispécifiques et des ADC comme ça a été évoqué précédemment voilà et la sélection des patients et le moment adéquat du traitement sera pour nous le point clé des années à venir voilà merci de votre attention merci beaucoup Charles est-ce qu'il y a une question dans la salle puisqu'il n'y en a toujours pas sur klaxon regardez-les bien ah si bonjour merci beaucoup pour cette excellente présentation je remercie d'ailleurs tous les orateurs c'est une question très naïve est-ce que ces stratégies de vectorisation et de ciblage très très développées dans la cancérologie on pourrait imaginer de les étendre à d'autres types de pathologies oui il y a d'autres il y a d'autres explorations dans ce sens là pour l'instant elles n'ont pas fait preuve de leur efficacité je sais qu'il y a eu des travaux sur des pathologies pancréatiques bénignes je crois qu'il n'y a pas de preuve d'efficacité pour l'instant sur d'autres pathologies j'en ai pas la connaissance après moi j'ai une activité qui est très très centrée sur la cancérologie donc j'ai pas la connaissance de tout ce qui se fait mais je crois qu'il n'y a pas pour l'instant de pathologie non cancérologie qui a fait preuve d'une efficacité technique et donc j'ai une autre question aussi par rapport aux combinaisons thérapeutiques donc monsieur Charles Dumonté a précédemment cité l'importance de trouver de nouvelles molécules qui ne soient pas que des cytotoxiques est-ce que en médecine nucléaire aussi en couplage avec la radiothérapie c'est quelque chose d'important pour vous je me suis retrouvé dans le discours de monsieur Dumonté on va nous notre objectif c'est quand même de créer des lésions de l'ADN l'innovation va venir de la capacité à ce que notre spécificité soit encore plus renforcée au niveau tumorale que les cibles soient plus exprimées voilà ce qu'on va coupler nous à nos molécules ça va quoi qu'il arrive être un isotope radioactif qui va avoir pour objectif de créer des lésions de l'ADN donc l'innovation pour nous dans le couplage avec les autres molécules ça va être dans la radiosensibilisation ou ça va être par exemple dans l'immunothérapie où notre traitement va peut-être servir à pouvoir augmenter l'efficacité de l'immunothérapie alors qu'avec d'autres molécules on cherche à augmenter l'efficacité de notre traitement c'est la combinaison des deux dans ce sens là merci merci beaucoup et nous espérons qu'avec l'amélioration du terranostique on pourra voir sur votre pas de porte en plus de médecins notés magiciens bientôt nous allons maintenant passer au pitch des trois jeunes chercheurs sélectionnés à la fois par le bureau des deux onco qui nous ont aidé à organiser cette session et également par le groupe de travail des modèles alternatifs je vais accueillir Nicolas Asnard chargé de recherche au centre Léon Bérard qui nous vient également de l'ouest mais de l'ouest américain précédemment où il a apporté un certain nombre de technologies il va vous présenter ses travaux sur le contrôle du microenvironnement de l'organoïde pour une modélisation du cancer plus robuste et standardisée à toi Nicolas donc bonjour à tous donc aujourd'hui je vais parler un petit peu d'organoïde mais avant si on est réunis aujourd'hui c'est parce qu'on a tous une cible thérapeutique une molécule ou un biomédicament de prédilection qu'on aimerait bien voir devenir le prochain traitement mais pour cela on le sait que c'est long que c'est coûteux que c'est fastidieux et avec un taux de réussite extrêmement faible donc pour en arriver jusque là on a certains jalons à passer et certains jalons sont plus difficiles que d'autres et notamment le passage de la préclinique à la phase clinique et avec seulement 10 à 15% justement de ces molécules qui passent ce premier filtre donc aujourd'hui les chercheurs et les industriels se demandent si effectivement on utilise le bon modèle pour la bonne molécule c'est pour ça qu'aujourd'hui on développe de plus en plus de modèles alternatifs en espérant pouvoir augmenter justement ce taux de réussite donc aujourd'hui l'organoïde pourrait être une solution ce n'est pas la solution mais pourrait être une solution un modèle qui pourrait justement permettre de passer ces filtres beaucoup plus facilement donc aujourd'hui nous en tant qu'académiciens nous utilisons les organoïdes justement pour modéliser la pathologie les industriels eux utilisent justement de plus en plus cette technologie organoïde pour effectuer donc des drogues screening et identifier de nouvelles molécules et également donc tout ce qui est au niveau de la médecine régénérative donc dans l'espoir un jour de pouvoir remplacer les cellules déficientes chez un patient donc dans mon groupe on utilise le modèle organoïde parce qu'on étudie l'impact du micro-environnement sur le devenir cellulaire et on estime que c'est un modèle qui est relativement relevant pour cette thématique donc quand je parle de micro-environnement c'est tout type de micro-environnement ça peut être un environnement mécanique hormonal inflammatoire nutritionnel et donc le principe est très simple ce que l'on fait c'est qu'on va isoler nous des cryptes intestinales ou coloniques que l'on va isoler et encapsider dans une matrice une fois encapsidée donc on va rajouter un milieu un milieu riche très riche même et propice justement au maintien des cellules souches et donc au fur et à mesure on va réussir à former une structure en trois dimensions avec l'apparition de bourgeons au fil du temps et donc chacun de ces bourgeons finalement vont être localisés les cellules souches donc je me souviens la première fois qu'on a utilisé cette technologie là ça a été il y a un peu plus de deux ans donc on est un petit peu les new kids on the organoid block ça fait pas si longtemps qu'on utilise cette technologie j'étais très très excité mais en même temps j'étais un petit peu déçu j'étais un petit peu déçu parce qu'il y avait plusieurs problèmes techniques liés à cette méthodologie donc par exemple donc pour encapsider nos organoïdes enfin nos cryptes on utilise du matrigel et le matrigel comme tout le monde le sait aujourd'hui c'est une matrice qui est quand même assez capricieuse qui est très très difficile à travailler et parfois donc en fonction des différents lots on va avoir des viscosités différentes et ça peut entraîner des problèmes donc j'ai pu également observer que nos organoïdes en trois dimensions parfois migraient et interagissaient avec la surface plastique donc collapsaient en deux dimensions ce qui induit finalement une différenciation et donc on perd aussi tout le pouvoir le pouvoir système de nos structures également lorsque l'on va cultiver ces organoïdes sur plusieurs jours on va voir qu'il y a une certaine hétérogénéité en termes de viabilité qui va s'installer donc quand vous voulez par exemple effectuer des traitements sur des organoïdes ça va être extrêmement compliqué quand vous avez déjà plus de la moitié de votre culture qui est déjà en train de mourir et enfin j'ai pu observer également qu'avec la méthode standard donc quand on veut faire de l'imagerie en temps réel parfois ça peut poser des problèmes puisque le microscope a parfois tendance à ne pas faire le focus sur ces fameuses structures en trois dimensions donc tout ça en fait participe au fait qu'aujourd'hui la technologie organoïde c'est bien mais il y a quand même beaucoup de place pour pouvoir l'améliorer pour pouvoir la standardiser et obtenir des résultats beaucoup plus robustes donc aujourd'hui nous travaillons donc en collaboration avec le GDR organoïde qui est drivé aujourd'hui par le CNRS mais également avec les trois plus grandes plateformes organoïdes de France récemment labellisées Ibiza dans le but de pouvoir donc améliorer l'homogénéité de nos cultures en termes de taille et de viabilité nous travaillons également sur le fait de limiter la dérive cellulaire d'un passage à un autre pour essayer d'avoir des résultats beaucoup plus reproductibles beaucoup plus robustes et enfin donc dans un esprit de pouvoir standardiser justement ces protocoles donc nous dans le groupe on a développé un système malheureusement je ne pourrais pas vous montrer le système en lui-même pour avoir des questions de pays parce qu'on a déposé un brevet mais je vais pouvoir vous présenter les résultats qu'on a pu obtenir donc c'est un système qui est extrêmement simple c'est un système statique donc il n'y a pas de fluidique pas de connectique pas de tube pas de pompe péristaltique c'est statique on a juste retravaillé la manière de redéposer la matrice pour faciliter les échanges gazeux et nutritionnels présents dans le milieu de culture tout en espérant pouvoir également positionner les structures en trois dimensions plus ou moins sur le même plan focal donc comme vous pouvez le voir ici sur ces photos donc lorsqu'on est en condition standard on a une très très forte hétérogénéité en termes de viabilité par contre lorsque l'on va cultiver les organoïdes dans notre système du coup on a une culture qui est 100% viable et ce même jusqu'à 14 jours ce qui nous permet de pouvoir faire des traitements beaucoup plus longs on s'est rendu compte également que grâce à notre système le fait de mieux maîtriser et de mieux contrôler le micro-environnement au niveau des cellules souches ça va permettre de limiter justement la migration de ces structures et donc leur collapsing en deux dimensions donc on va maintenir un peu plus le côté 3D et limiter le côté en deux dimensions et effectivement également ce qui est très intéressant aussi pour nous c'est que grâce à ce système là on va positionner les structures 3D sur le même plan focal enfin les favoriser au maximum ce qui est extrêmement facile du coup pour réaliser du monitoring en live cell et de manière étonnante on s'est rendu compte que d'un point de vue phénotypique on a des changements nos organoïdes ne sont pas identiques s'ils sont cultivés en condition standard ou en condition dans notre système comme vous pouvez le voir ici sur ces photos on a des organoïdes avec des bourgeons relativement longs relativement gros épais tandis que les organoïdes qui sont cultivés dans notre système sont de manière générale plus petits mais ont surtout des plus petits bourgeons et beaucoup plus de bourgeons et c'est là où on s'est dit peut-être qu'en fait en favorisant les échanges gazo-nutritionnels en contrôlant mieux plus finement le micro-environnement de cellules souches peut-être qu'en fait on cultive des organoïdes avec des populations de cellules différentes donc on a à disposition au laboratoire le modèle LGR5-GFP que tout le monde connaît développé par le docteur Clevers qui nous permet finalement d'identifier et de suivre les cellules souches dans les organoïdes donc chaque cellule souches va exprimer l'AGFP en quelque sorte et donc en fait on se rend compte que dans les organoïdes qui sont cultivés en conditions standards on a très très peu de cellules souches donc ça Clevers l'a très bien démontré dans son papier il y a à peu près 2% de cellules souches dans ses organoïdes tandis que dans les organoïdes qui sont cultivés dans notre système en fait on arrive jusqu'à 30% de cellules souches 30% de cellules souches parce qu'en fait on a beaucoup plus de bourgeons qui vont contenir ces fameuses cellules et en fait on a beaucoup plus de cellules souches tout simplement parce qu'on est capable de limiter la dérive cellulaire on est capable de maintenir ces cellules souches in vitro beaucoup plus longtemps dans le temps comme vous pouvez le voir ici donc que ce soit l'expression de l'AGFP ou de l'AGR5 ou d'autres marqueurs souches sur l'AFM4 ou SQT-like2 donc qui ont une expression qui est relativement identique à cellules in vivo donc issues de cryptes fraîchement isolées tandis que les conditions standards dès le premier passage vous pouvez voir que l'expression de ces marqueurs souches diminue drastiquement donc pourquoi en fait finalement il est important de savoir qu'est-ce qu'on cultive et qu'est-ce qu'on a dans nos organoïdes tout simplement parce qu'aujourd'hui par exemple je vais prendre les études qui sont réalisées sur le stress du réticulum endoplasmique de nombreuses études aujourd'hui commencent à utiliser les organoïdes pour étudier ce stress du réticulum et justement dans ces études ils montrent à l'aide d'organoïdes que ce sont les cellules souches qui sont les plus sensibles au stress du réticulum et que ceci induit de la différenciation donc nous étant donné qu'on a des organoïdes à la fois avec des cellules différenciées mais également des cellules souches on a voulu vérifier cette hypothèse donc ce qu'on a fait c'est qu'on a traité la tunicamicine pour induire un stress du réticulum endoplasmique dans nos cultures d'organoïdes cultivés en conditions standards ou dans notre système et comme vous pouvez le voir déjà la tunicamicine a un effet vraiment délétère sur l'organoïde ça induit de la différenciation effectivement mais on se rend compte que les organoïdes cultivés dans le système sont beaucoup plus résistants à la tunicamicine donc vous pouvez voir ici on a calculé le nombre d'organoïdes avec des bourgeons donc on a encore beaucoup beaucoup d'organoïdes avec des bourgeons et donc en l'occurrence des cellules souches lorsque l'on effectue un test de toxicologie en présence de tunicamicine on peut se rendre compte effectivement que dans notre système on a de la mortalité mais pas tant que ça donc au final on se dit que ce n'est pas forcément les cellules souches qui sont les plus sensibles au stress du réticulum endoplasmique mais très probablement les progéniteurs qui sont déjà un peu plus différenciés également on a regardé en aval donc de l'activation du stress du réticulum endoplasmique on peut voir effectivement que les gènes qui sont induits sont plus fortement induits lorsque dans les organoïdes qui sont cultivés en condition standard et lorsque l'on réalise donc des tests de luciférase à partir donc d'organoïdes issus de souris donc Kerluc qui est un modèle qui nous permet justement de pouvoir mesurer l'activation du stress du réticulum endoplasmique on se rend compte que les organoïdes cultivés en condition standard ne réagissent pas tout à fait de la même manière par rapport aux organoïdes cultivés dans le système ça marche sur plusieurs organes on a testé également le poumon chez la souris ça marche très très bien et ça marche également chez d'autres espèces comme chez l'homme donc comme vous pouvez le voir ici grâce à notre système on est capable de maintenir beaucoup plus longtemps la culture d'organoïdes issus de colons sains humains donc avec un maintien d'expression de marqueurs souches beaucoup plus important ça marche également pour tout ce qui est culture de tumeurs cancers colorectaux donc on a une culture qu'on maintient beaucoup plus longtemps avec l'expression de marqueurs je dirais souches entre guillemets cellules souches ou cellules initiatrices tumorales qui sont beaucoup plus important et donc en fait grâce à notre système on va jouer sur la plasticité cellulaire on va cultiver des organoïdes qui étaient préalablement cultivés en standard on peut les mettre dans les devices dans le système donc vous pouvez voir qu'on est capable de rétablir un petit peu la réapparition des cellules souches et inversement lorsque l'on va placer des organoïdes cultivés dans le système et qu'on les met en standard là du coup on induit la différenciation et grâce à ça on va identifier des voies de signalisation qui sont impliquées justement dans la plasticité cellulaire et dans la régulation de l'état souche à l'état différencié et inversement et grâce en fait à ces voies de signalisation que nous avons identifiées on est capable de générer des milieux de culture qui vont nous permettre justement de pouvoir enrichir nos organoïdes beaucoup plus en cellules souches et de les maintenir beaucoup plus longtemps avec l'expression comme vous pouvez le voir de marqueurs souches beaucoup plus importante par rapport en fait à des milieux pardon par rapport à des milieux dans lesquels on a modulé de manière différente ces mêmes voies pour induire la différenciation et ça en trois dimensions enfin donc grâce à l'identification de ces voies de signalisation on va utiliser des molécules qui vont modifier ces voies là en combinaison avec des thérapies conventionnelles comme le 5-FU ou l'oxaliplatine pour essayer de voir si on est capable de sensibiliser justement ces tumoroïdes aux thérapies conventionnelles et comme vous pouvez le voir ici donc avec le 5-FU on induit une toxicité lorsque l'on va coupler certaines molécules qui vont targeter ces voies particulières ben donc du coup ça va avoir un effet plus ou moins synergisant donc c'est exactement la même chose avec l'oxaliplatine et donc grâce à ça en jouant sur cette plasticité on va permettre de pouvoir développer des alternatives en termes de traitement je tenais à remercier donc mon groupe de recherche qui m'a permis donc qui nous permet du coup de pouvoir développer ce projet là effectivement je voudrais remercier aussi toute l'équipe Rénault qui m'aide au quotidien et enfin donc les différents supports financiers soutiens financiers notamment le Clara puisque cette année nous avons été lauréats d'un encostarter les différents collaborateurs académiques qui me permettent d'avoir accès aux échantillons de patients également les différents collaborateurs industriels sur le développement du système je vous remercie de votre attention vous pourrez continuer à échanger avec Nicolas cet après-midi lors des ateliers puisqu'il co-anime l'atelier sur les modèles alternatifs merci Nicolas sans plus attendre je vais appeler Marion Chanchoux qui nous vient du centre Jean Perrin elle est également chercheuse à l'université Clermont-Auvergne elle va nous parler de ses travaux sur la radiothérapie interne du mélanome métastasique Marion on est en première donc bonjour à tous déjà merci pour le Clara pour l'invitation à parler de ce projet qui est le fruit d'une collaboration de longue date entre plusieurs structures clermontoises comme vous pouvez le voir entre l'UMR 1240 I-MOST qui développe des radiotraceurs depuis de nombreuses années le CHU de Clermont-Ferrand et l'université Clermont-Auvergne avec le centre Jean Perrin qui travaillent main dans la main pour réaliser l'essai de phase 1 portant sur la radiothérapie interne du mélanome métastatique par le biais du radiotraceur ICF 0-10-12 marqué à l'IOD 131 donc une diapositive pour rappeler le contexte donc le type de vecteur que nous utilisons est dérivé des benzamides qui l'un d'entre eux ayant fait déjà l'objet d'un essai clinique à visée diagnostique chez l'homme quand il était marqué à l'IOD 123 et la poursuite du développement de ce type de vecteur a mené à la découverte de l'ICF 0-10-12 que l'on peut marquer avec de l'IOD 131 et donc utilisé à visée thérapeutique cette molécule a déjà fait l'objet de nombreux travaux précliniques qui ont montré un washout tumoral assez lent au cours du temps comme vous pouvez le voir ici associé à un washout des organes cibles assez rapides ce qui en fait une cible idéale pour traiter potentiellement les métastases de mélanome exprimant la mélanine ce fait amener à la réalisation de l'essai actuel l'essai MELRIF qui est un essai de phase 1 de transfert clinique de l'ICF 0-10-12 marqué à l'IOD 131 chez l'homme en objectif principal nous déterminons la dose recommandée d'ICF 0-10-12 à administrer pour traiter les patients présentant des métastases de mélanome mélanisé qui donc fixent l'ICF 0-10-12 pour cela nous avons pour objectif d'être à moins de 33% de toxicité dose limitante de grades 3 et 4 persistants 6 semaines après l'administration du traitement en objectif secondaire on évalue la tolérance de ce radiotraceur sa pharmacocinétique et sa biodistribution en particulier par l'analyse des scintigraphies que je vais vous présenter et nous effectuons des mesures de dosimétrie dans un objectif de dosimétrie personnalisée futur pour l'administration d'ICF 0-10-12 en termes de toxicité on s'attend à des toxicités dermatologiques oculaires et neurologiques principalement et les mesures que nous effectuons relèvent les paramètres dosimétriques assez standards au niveau du plan expérimental on est tout d'abord après avoir inclus des patients métastatiques positifs en 18FDG ou scanographiquement on réalise une injection diagnostique d'ICF 0-10-12 avec une faible activité qui nous permet de déterminer la distribution du radiotraceur dans l'organisme du patient et de valider si le patient présente au moins une lésion avec une fixation significative de l'ICF 0-10-12 donc mélanisée sous réserve qu'il n'y ait pas de toxicité aux organes à risque si c'est le cas on valide l'injection d'une activité thérapeutique qui sera beaucoup plus importante avec initialement 4 paliers d'activité qui ont été planifiés dans l'essai au niveau de l'essai en lui-même il y a tout d'abord l'injection diagnostique à 180 Mpc par mètre carré suite à laquelle des imageries balayage corentier scintigraphique et tomocintigraphique sont réalisées à J0 J1 J4 et J7 post-injection et nous permettent de réaliser les mesures dosimétriques si tous les paramètres sont dans le vert nous réalisons l'injection thérapeutique et réalisons là encore une fois de nombreuses acquisitions du même type au niveau scintigraphique jusqu'à J32 après l'examen en parallèle les toxicités biologiques sont mesurées et durant toute la durée du protocole le patient bénéficie d'un blocage thyroïdien avec une administration diode non radioactif pour protéger sa thyroïde quelques images cycliques pour mieux fixer les choses avec l'exemple du premier patient qui a été injecté en phase diagnostique chez qui on a pu réaliser toutes les acquisitions scintigraphiques pour évaluer la biodistribution du traceur au cours du temps et pouvoir évaluer pour chaque organe et métastase les facteurs S qui sont des paramètres de dosimétrie suite à ces mesures on peut extrapoler potentiellement les doses qui sont délivrées aux différents organes en phase thérapeutique et on peut décider si oui ou non on injecte en l'occurrence chez ce patient-là on a décidé de réaliser la phase thérapeutique en termes de résultats actuellement nous avons pu screener 6 patients dont 4 ont bénéficié de la dose diagnostique et 3 ont pu être traités le quatrième je vous l'expliquerai ne présentez pas de métastase mélanisée sur la phase diagnostique donc il n'a pas pu être traité ce sont des patients âgés de 65 ans avec une majorité de mélanomes cutanés et des sites métastatiques assez variés qui ont tous été traités par Nivolumab et Ipilumab en termes de biodistribution au niveau des organes à risque on retombe sur ce à quoi on s'attendait au niveau des mesures chez l'animal avec des fixations au niveau oculaire qui viennent de l'épithélium pigmenté de la rétine des fixations aussi au niveau du foie et du côlon marche moyennement on ne peut pas passer ah ça y est donc au niveau dosimétrique pour les mesures pour les trois premiers patients traités nous étions à chaque fois dans des activités qui étaient inférieures aux doses limites pour les organes à risque avec un petit bémol sur la rétine qui en fonction du modèle dosimétrique utilisé a varié du simple au double l'analyse des scintigraphies montrait trois profils de fixation tumoraux un profil avec une fixation tumorale intense à dose diagnostique et thérapeutique le second où la fixation était faible à la dose diagnostique mais plus intense à la dose thérapeutique et le troisième où l'absence de fixation en dose diagnostique ne nous a pas permis de traiter le patient d'où l'intérêt d'une approche théragnostique actuellement un petit exemple du premier profil où on voit que les lésions secondaires pulmonaires ici au niveau au niveau abdominal et au niveau ganglionnaire fixent intensément le traceur pendant longtemps alors que les fixations des organes physiologiques ou les fixations de type inflammatoire décroissent rapidement au cours du temps je crois qu'il y a un problème avec votre zapat c'est des plusieurs fois que j'appuie mais ah c'est bon c'est passé donc le deuxième profil type avait une fixation de faible intensité en phase diagnostique comme vous pouvez le voir sur les ganglions et les métastases cutanées ici mais par contre elle était relativement importante en phase thérapeutique et enfin le troisième profil si le pointeur veut bien fonctionner montrer une absence de fixation de l'ICF 01012 comme vous pouvez le voir ici il n'y avait pas de fixation sur la scintigraphie et l'image recouplée ici de l'ICF 01012 alors que la lésion cutanée était intensément fixante en 18 FDG et c'était la même chose pour ces métastases si si c'est la flèche ces métastases musculaires ici qui ne fixaient absolument pas le traceur ICF 01012 mais fixaient le 18 FDG et la métastase vésiculaire présentée par le patient en termes de pharmacocinétique sur les trois premiers patients on avait une allure de courbe au niveau sanguine qui montrait une décroissance rapide depuis une réaugmentation jusqu'à la 24ème première heure jusqu'à la 24ème heure suivie d'une décroissance plus lente on doit encore faire des efforts pour collecter les urines de manière exhaustive en termes de tolérance nous avions une toxicité dose limitante inférieure à 33% vu que les seuls grades 3 ont été régressifs au niveau des performances diagnostiques on a vu qu'il y avait une variabilité d'expression des métastases au niveau de l'ICF 010-12 avec une sensibilité totale de 75% d'où l'intérêt d'avoir une approche terranostique en termes de dosimétrie ce qui nous inquiétait c'était surtout les organes à risque comme la rétine vous voyez ici que chez un patient en particulier l'activité potentielle délivrée à la rétine était supérieure à celle des métastases d'où le fait que notre équipe de radiophysique ait développé un modèle géométrique de l'œil pour pouvoir améliorer la dosimétrie personnalisée à ces patients et en termes de perspective nous allons prochainement lancer un essai de phase 1-2 pour d'abord évaluer la toxicité cumulée avec plusieurs doses de radiothérapie interne vectorisée l'ICF 010-12 puis en association avec le pembrolizumab en conclusion s'il veut bien ma conclusion nous avons développé ce traceur de la mélanine à visée thérapeutique qui nous permet de développer une radiothérapie une dosimétrie personnalisée en termes de radiothérapie interne vectorisée et les premiers résultats sont favorables à la poursuite du projet je vous remercie pour votre attention merci beaucoup désolé les piles doivent faillir on va essayer de l'échanger à la pause par contre on va le récupérer quand même parce qu'il y a encore et j'appelle du coup Sylvia Breusat qui est notre troisième jeune chercheuse elle vient du LAGEP service du centre Léon Bérard et du centre de recherche en cancérologie de Lyon elle va nous parler de la prise en charge du cancer du sein nouvelle nanomédecine à ciblage actif à l'aide d'anticorps monoclonaux c'est la flèche verte et fort d'accord bonjour à tous tout d'abord je vais remercier les Clara pour m'avoir donné l'opportunité de présenter aujourd'hui du coup je vais vous parler de mon projet de thèse je vais vous parler de mon projet de thèse qui est sur la prise en charge du cancer du sang donc l'utilisation de nouvelles nanomédecines à type d'adjectif à l'aide des anticorps monoclonaux c'est juste un aperçu de ce que je vais vous parler aujourd'hui donc le cancer du sang en triple négatif l'engagement de réalité lyonnaise dans ce type de pathologie l'exploitabilitation de la nanomédecine dans le traitement du cancer et le défi de la production de nanomédecine tout d'abord le cancer du sang attend une femme sur huit et les 15% de ces femmes sont atteintes d'une forme triple négative beaucoup plus agressive par rapport à la forme du cancer du sang type normal les thérapies actuelles sont des chimiothérapies adjuvantes à la chirurgie où possible parce qu'en fait la tumeur triple négative elle est beaucoup agressive et la facilité à métastasiser beaucoup donc les thérapies que normalement sont utilisées en clinique sont les antarcyclines des agents alkylants comme le acyclofosmarine les agents entre les microtubules et les agents antimétaboliques comme le 5-flu toutes ces thérapies actuelles si possible sont conjugées à la chirurgie comme on a dit et actuellement il y a beaucoup d'études cliniques sur l'immunothérapie comme par exemple l'impatient 130 ou l'impatient 131 où des anticorps anti-PD-1 sont en essai clinique et avec des résultats encourageants il y a aussi une autre stratégie avec l'embraca et l'Olympiade où ils ont utilisé des parts inhibiteurs où les tumeurs triple négatives ont une positivité pour la mutation BRCA au sein du centre Léon-Berard notamment dans le liquide Nétris Pharma ils ont trouvé que certains types de tumeurs comme par exemple certains types de tumeurs triple négatives et cancers du sang ont une surexpression d'une protéine notamment la Nétrine qui a un mauvais pronostic dans les patients donc ils ont développé un anticorps monoclonal le MP137 qui va cibler pour la Nétrine donc empêcher son interaction avec le récepteur et donc qui va restaurer l'apoptose dans les cellules tumorales les premières études pré-cliniques ils ont démontré que l'efficacité de cet anticorps est aussi présente sur deux autres lignées pas seulement sur le cancer du sang ça c'est le cas d'une lignée de cancer du poumon mais aussi dans les études cliniques dans une patiente atteinte d'un cancer squameux d'un carcinose squameux on voit bien qu'avant le traitement avec l'MP137 la lésion était beaucoup plus diffuse par rapport à trois cycles de traitement on va dire un an après des études pré-cliniques ils ont aussi démontré que la combinaison de l'MP137 avec l'immunochakepoint inhibiteur dans ce cas l'anti c'était la 4 peuvent améliorer la réponse de l'anticorps et aussi de l'immunochakepoint inhibiteur et la réponse immunitaire de la tumeur donc le but de mon projet c'était de combiner l'activité de l'anticorps à la chimiothérapie et tout ça en décorant des nanoparticules chargées en chimiothérapie avec l'anticorps comme ça on peut obtenir un effet de stimulation soit de la réponse immunitaire soit de l'effet antitumoral classique de l'anticorps donc pourquoi la nanomédecine parce que nous permet en effet avec un ciblage actif de décorer la nanoparticule avoir un double effet d'antitumoral et aussi de charger cette nanoparticule avec de la drogue avec un amont on va dire supérieur à celle qu'on peut obtenir avec une normale ADC on peut aussi bénéficier de l'effet épaire donc la permeation et la rétention qui se développe au sein de l'environnement tumorale où les vaisseaux sont moins structurés et du coup il permet l'accumulation des nanoparticules qui ne sont pas drainées par le système lymphatique à ce point là ces nanoparticules peuvent relâcher leurs drogues leurs principes actifs et du coup changer la forme acodymémique de la drogue soi-même et aussi réduire sa toxicité systémique comment j'ai choisi de modifier les nanoparticules avec l'anticorps antinétrine sur la surface la stratégie que j'ai utilisée c'est la cliquemistry c'est une chimie verte qui permet d'attacher un résidu à zotur au anticorps dans mon cas et le conjuguer avec une modification sur les nanoparticules lipidiques avec un cycloctine dans mon cas un dibézyl cycloctine qui permet d'obtenir un liaison de triazole qui est très très stable et donc ça permet de ne pas être hydrolysé pendant son cours dans le système dans l'administration ce type de chimie elle est très rapide et très spécifique puisque les zotures et les cycloctines ne sont pas présents dans l'environnement physiologique et aussi elle peut se conduire dans un environnement aqueux donc ça permet de ne pas gêner la structure de l'anticorps pour ce qui concerne la production de nanoparticules lipidiques j'ai utilisé la technique de la microphidique elle est très très importante parce que ça nous donne l'impossibilité d'avoir un système reproductible parce qu'en fait la combinaison de deux tri des flux de la phase organique et de la phase aqueuse dans un des petits canaux de 200 micromètres qui sont modifiés opportunement pour permettre un flux turbulent ça nous permet d'avoir des nanoparticules très très petites mais aussi très reproductibles dans un batch à l'autre donc ça nous permet d'avoir un système qui s'est beaucoup plus ça s'approche beaucoup plus à la clinique donc aux techniques qu'on utilise en clinique pour produire ici les premières caractérisations que je fais du système donc les nanoparticules on va dire vides pas les modifiés avec l'anticorps où on voit bien que la modification sur la surface ça change le potentiel de surface aussi la caractérisation physico-chimique de l'anticorps après de l'animation après le couplage avec l'anticorps on voit bien que la taille augmente et aussi le potentiel ça va être modifié on a aussi évalué l'affinité de ce type de système après la conjugaison et on voit bien que l'anticorps n'est pas modifié à peu près la même constante de dissociation que l'anoparticule chargée en anticorps ensuite on a fait des études d'absorption et de toxicité du système donc on voit bien sûr les cellules tumorales le MT6 donc un cancer murin du sein et aussi l'absorption de ce type de système sur l'environnement immunitaire de la tumeur on voit bien que presque 100% de nanoparticules sont absorbées par les tumeurs les pharmacophages associés à la tumeur donc pour la suite ce qu'on souhaiterait faire ce sera d'évaluer en vitro la toxicité des nanoparticules chargées en principatifs les études en course regardent l'évaluation en vitro de l'efficacité antitumorale et sa biodistribution et prochainement on voudrait on souhaiterait établir une évaluation en vivo de la réponse immunitaire après l'administration des nanosystèmes je voulais juste remercier tous les les gens qui m'ont aidé dans ce projet mes collègues et vous aussi pour votre ascension merci beaucoup nous voilà à la fin de cette première session de plénière de la place de l'innovation thérapeutique vous pourrez continuer l'ensemble de ces échanges et notamment vos discussions sur les enjeux et les limites face à ces sujets-là au cours des deux ateliers qui se dérouleront cet après-midi à partir de 14h dans le petit auditorium avant de passer le micro à ma collègue Mylène concernant l'ensemble de nos sponsors je tenais à remercier à la fois le bureau des deux oncos donc Stéphane Giraud Marie-Odile Fauvark Françoise Degoule et Isabelle Crime ainsi que l'ensemble des membres du groupe de travail modèle alternatif du Cancéropole de nous avoir aidé à co-construire cette session de la place de l'innovation thérapeutique et les remercier d'avoir répondu présent à notre sollicitation voire sur-sollicitation merci beaucoup et bonne continuation merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup